La municipalité de Porte-Nouveau avec à sa tête le maire Chaloma Iancoti se soucie du bien-être des conducteurs de Tassi à Porte-Nouveau. Et pour cause, l'autorité municipale a procédé ce lundi 28 février 2022 à l'inauguration d'une nouvelle gare routière pour les conducteurs et voyageurs de la ville et environ. Le déplacement de la gare routière de l'ancien site vers cette nouvelle place résulte du fait que d'abord, dans un premier temps, nous avons engagé depuis quelques mois une réforme dans le secteur des gare routière. Et au regard des résultats, il est important de chercher à mettre les conducteurs dans de meilleures conditions. L'autre raison aussi, c'est que les riverains, parce que c'était des gars sauvages, des gars routières sauvages, ils occupaient anarchiquement des voies, des vents, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas recommandé. Et chaque fois, c'est des plaintes qu'on enregistrait. C'est la pollution sonore, c'est des cris, c'est des insultes, même quand on veut les raisonner. Et c'est la pollution environnementale aussi, parce que tantôt ils vont déféquer quelque part, tantôt ils vont uriner au niveau des clôtures, tout ça. C'est autant de choses qui n'honorent pas la ville. Située désormais au quartier Wando en face de Lengo d'Or, cette nouvelle gare routière regroupe en un seul endroit trois anciennes à Savoie, celles situées dans la rue du château d'Osoneb, celles situées dans la rue de la mosquée de Wando et celles situées dans la rue du palais de Glace. L'emplacement n'est pas mauvais. On ne peut qu'accepter comme ça. Nous avons réussi simplement pour quelque chose. Et il nous a encore promis maintenant qu'il va encore refaire, qu'il va nous retrouver un autre emplacement qui sera plus meilleur qu'ici. La réforme a d'abord pour objectif de créer un meilleur cadre pour les conducteurs, de lutter contre la pollution environnementale, les questions de sécurité routière et la pollution sonore. Nous allons inviter les passagers à avoir beaucoup de patience parce que toute réforme n'est jamais facile à accepter. Les gens avaient déjà une habitude, une certaine facilité. Pendant que d'autres seront en train de se plaindre, c'est comme ça que d'autres se réjouiront parce que le nouvel emplacement n'est pas loin de chez eux. Donc convenez avec moi que, étant donné que c'est une nouvelle réforme, les gens vont prendre du temps pour s'y habituer. Nous les invitons à la patience, à la compréhension et qu'ils doivent comprendre que là où ils prenaient, ils avaient l'habitude de prendre des voitures, des véhicules pour aller à Cotonou, à Lomé, ce n'était pas des emplacements indiqués. Si c'était leur maison qui était dans ce vent, ils allaient déplorer au même titre que ceux qui y vivent actuellement. Donc aujourd'hui, c'est important pour leur sécurité même de rechercher un autre emplacement et c'est ce que nous avons fait. Cette opération a eu lieu ce lundi après des séries de sensibilisations faites à l'endroit de ces conducteurs et voyageurs et surtout après qu'ils soient orientés vers la nouvelle destination. Il ne s'agit que d'un emplacement provisoire loué par la mairie de Porte-Nouveau en attendant de trouver un domaine plus grand et bien situé. Merci. Merci.